Bonjour chers libraires qui nous ont en manqué pendant cette période inédite, si l'on en est, à période inédite, exercice inédit, et pour moi la vidéo est vraiment un exercice inédit. Donc je ne vais pas m'éterniser et je vais rapidement laisser la parole à Gilles. Moi je vais simplement vous dire que pour cette rentrée aux éditions de l'Antilope, nous allons publier un seul livre, le deuxième roman de Sabine Rousseau, qui va s'intituler « Beyrouth entre parenthèses ». Sabine Rousseau était l'auteur du Nez juif que les éditions de l'Antilope avaient publié il y a maintenant deux ans et qui avait rencontré un joli succès. Et donc là je vais laisser le soin à Gilles de vous parler de « Beyrouth entre parenthèses » de Sabine Rousseau. Bonjour chers libraires, Sabine Rousseau est l'auteur d'un premier roman avec un livre plein d'humour, plein de tendresse, mais aussi plein de profondeur. Sur des questions identitaires notamment, on retrouve dans « Beyrouth entre parenthèses » le narrateur de Sabine Rousseau, un jeune homme franco-libanais. Dans le Nez juif, ce narrateur naviguait entre la France, Beyrouth et quelques autres lieux. Et là, il fait un pas en plus, plutôt que de regarder le pays ennemi, à savoir Israël, à partir du Liban, par-dessus le mur ou la frontière de séparation, ou alors à partir de la France à quelques milliers de kilomètres de distance, il franchit le pas, il prend un billet pour Tel Aviv et il part en avion. Il part en avion avec son passeport français, bien entendu. Mais déjà dans l'avion, il se rend compte qu'il n'est pas un français comme les autres, parce qu'il est arabe. Et il s'en rend d'autant plus compte en arrivant à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, puisqu'il sera interrogé pendant plusieurs heures par les services de sécurité. Alors toute personne qui est déjà allée en Israël peut avoir une petite notion de ce que c'est que l'interrogatoire par les services de sécurité. En général, ça dure dix minutes. Pour le narrateur de Sabine Goussou, ça durera plusieurs heures. Et ça consiste à poser des questions dont on se demande pourquoi on vous les pose souvent. Et surtout, on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on vous pose des questions comme ça. Alors le narrateur de Beyrouth, entre parenthèses, lui, quand on lui demande qui est votre mère, il se dit qui est vraiment ma mère, c'est qui cette femme ? Et quand on lui demande quel est le nom de votre père, il se dit mais qui est mon père finalement ? Mais qui suis-je ? Qui suis-je cet enfant né dans une famille libanaise, assigné à une identité, et à qui on a appris dès l'enfance à haïr le pays qui se trouve juste à côté, Israël ? Et pourquoi est-ce qu'on a éduqué à haïr ce pays ? Il veut se rencontrer par lui-même, il fait la démarche d'aller en Israël, il se trouve confronté finalement au même genre de réaction de l'autre côté, avec des services de sécurité, qui le considère forcément, dès son arrivée, comme quelqu'un de suspect. Alors dans ce roman, Sabine Boussou va plus loin que dans Le Nez Juif, c'est un roman qui a plus de maturité, qui a toujours autant d'humour, qui a toujours autant de tendresse, et qui pose toujours autant des questions identitaires, mais il les approfondit d'une certaine manière. L'auteur, le narrateur a voulu mettre Beyrouth entre parenthèses, comme l'indique le titre du livre, mais finalement, à vouloir mettre Beyrouth entre parenthèses, il ne fait que réveiller davantage Beyrouth, puisque les questions qui lui sont posées, lui sont posées sur sa famille libanaise, sur l'attitude de ses ongles, de son père pendant la guerre civile, et à l'égard d'Israël, comme l'égard des Palestiniens, et finalement, ça ne fait que le renvoyer, lui qui voulait se libérer d'une identité, ça ne fait que le renvoyer à la question identitaire. Les questions des interrogateurs sont tellement, parfois tellement ridicules, qu'on finit par beaucoup rire de cette assignation, de cette identité, et on retrouve donc l'humour sans pareil de Sabine Boussou, sa tendresse, sa façon de répondre qui n'appartient qu'à lui, et on passe un excellent moment de lecture.